bonjour les filles bonjour les copines ici beata chenet votre fait des finances comme vous savez je vous accompagne pour plus de bien-être et d'indépendance dans votre vie et aujourd'hui je voulais vous présenter quelqu'un d'incroyable encore un autre entrepreneur qui me passionne et qui m'inspire énormément et donc je voulais que vous découvriez aujourd'hui emmanuel emmanuel merci beaucoup d'être là avec nous sur cette interview aujourd'hui et si tu pouvais dire aux personnes qui me suivent sur cette chaîne tout simplement déjà qui tu es parce qu'ils ne te connaissent peut-être pas qui je suis d'ailleurs d'abord on va commencer par dire bonjour à tout le monde merci beata de me contacter pour ta chaîne pour l'émission super mais je m'appelle donc emmanuel chélin je suis hypnotiseur de spectacle je suis hypnothérapeute je vais pas dire et je fais la coaching en stop tabac voilà je vais pas dire coaching bien-être tout ça mais coaching en stop tabac et je fais ça depuis de nombreuses années voilà donc je suis plus trop jeune ok merci beaucoup mais du coup tu es entrepreneur depuis des années où tu allais déjà salarié comment ça a été dans ta vie en fait ton avis parce qu'on est dans une chaîne qui parle des finances donc on va comme peut-être commencer par ta vie un petit peu pour qu'on sache bah voilà qu'est-ce que comment comment tu as gagné en fait ta vie sans savoir qu'on n'a gagne pas on a déjà gagné à la naissance mais comment tu gagnes l'argent en fait depuis le début de ta vie est salarié tu es entrepreneur depuis longtemps alors voilà donc j'ai commencé j'ai commencé très tôt j'avais 13 ans je faisais les marchés donc je vendais des légumes après j'ai vendu des t-shirts puis après alors là j'ai travaillé j'ai toujours travaillé pour des gens j'étais vendeur j'ai fait du service en restauration j'ai fait beaucoup de jobs et j'ai travaillé 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 j'ai fait de multiples jobs j'ai plein de vie dans ma vie et un jour j'ai dit bon il va falloir que tu commences un peu à travailler pour toi et j'ai commencé à travailler pour moi mon premier vrai job avant on faisait des jobs avec des potes on achetait des parfums un grossiste qu'on revendait sur les marchés et on prenait une marge là dessus donc là j'avais 17 ans un truc comme ça j'ai pas encore j'avais pas encore le permis et tout et c'est un pote qui conduisait tout ça et ensuite quand j'ai commencé mon premier job j'avais 24 24 ans et j'ai ouvert mon magasin prêt-à-porter voilà donc je vendais des vêtements je m'étais associé avec un pote à moi et puis ça durait pas trop longtemps parce que règle numéro un faut jamais s'associer et règle numéro deux ne jamais s'associer donc déjà comme ça on était tranquille et ensuite j'ai toujours eu cette flamme de d'entreprendre quelque chose de me lancer dans quelque chose d'avoir des nouveaux objectifs voilà j'ai toujours eu ça en moi et j'ai encore à midi j'en peux sans parler midi en disant bon moi je suis pas fait pour travailler pour les autres je suis fait pour travailler pour moi donc je vais regarder ce qu'il y a à faire pour moi et pendant ce temps de confinement et ben justement c'est l'occasion de de trouver un nouveau job un nouveau chemin enfin bref de voilà voilà comment comment j'ai commencé à travailler très tôt et je finirai très tard puisque j'ai dit que je travaillerai jusqu'à mon dernier souffle donc j'espère que ce sera très tard je te le souhaite aussi reste avec nous le plus longtemps possible on a besoin de toi le monde a besoin de toi surtout de nos jours je pense voilà donc merci beaucoup pour ces pour ce parcours bah assez incroyable quand même tu as commencé vachement tôt et vendre des choses comme ça à 17 ans les revendre finalement c'est de l'entrepreneuriat c'est une c'est une fibre apparemment ça coupe un peu et tu as senti assez tôt j'espère que tu m'entends alors attends je vais me mettre je vais me mettre dehors je vais me mettre dehors comme ça peut être que dehors on va mieux m'entendre est-ce qu'on m'entend mieux là oui moi je t'entends très bien tout le temps c'est peut-être toi mon internet bon ben super voilà je suis en 4g super donc oui tu m'as dit quoi pour les 17 ans oui je te disais que voilà tu as commencé tu as commencé très tôt cette fibre entrepreneuriale et c'est incroyable de vouloir et savoir déjà à 17 ans d'acheter des parfums pour les revendre ensuite donc donc bravo à toi et dans tous ces parcours est ce que tu as pas eu des moments compliqués des moments ça a coupé ça a coupé je sais pas je sais pas c'est pas mon temps bien pourtant je t'entends toujours très bien allô ok d'accord donc tu m'as dit que c'était incroyable que j'ai commencé à 17 ans c'est ça c'est ça et en fait c'est incroyable dans le sens où où j'ai commencé tôt parce que je sors d'une famille qui était très pauvre quand même et il fallait trouver une solution pour qu'on puisse manger en fait et moi j'ai dit je pouvais pas être trop à charge pour mes parents et il fallait que de moi je trouve le moyen de faire quelque chose en fait et la seule moyen de t'avoir son indépendance financière c'était de travailler pour toi quoi et de dire ouais si je veux m'acheter des vêtements si je mangeais ben bouge toi le cul puis vas-y quoi voilà ok bravo en tout cas à toi et c'est ça qui est très inspirant et que j'aimerais bien que les personnes qui nous écoutent prennent vraiment conscience de ça qu'est ce finalement tout est tout est notre choix ce que tu as fait c'était un choix de te prendre en main et un choix de de faire ce parcours ce que tu as eu au jour d'aujourd'hui et je sais que parfois dans ce parcours d'entrepreneuriat il peut y avoir des moments de compliqués comme des faillites des choses comme ça est ce que tu en as vécu et comment tu l'as pris et comment tu l'as pris avec ton mindset comment ça a été ça s'est déroulé explique nous un peu comment tu la prends une faillite et ben la 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 toute première je sais pas tu m'entends bien oui je t'entends toujours très bien ouais donc la première faillite elle a eu lieu en 2000 elle a eu lieu en 2003 là c'était l'échec ampleur chez le liquidateur ampleur de partout mais en demi-pleur je vais dire en demi-pleur pourquoi en demi-pleur parce que il faut savoir que lorsque vous faites une affaire la première chose que vous devez faire en affaire c'est d'avoir un avocat ça c'est la première chose c'est à dire que l'avocat c'est plus que votre femme c'est plus que votre banquier l'avocat c'est important et quand on sent que ça va pas et que ça part en saucisson il faut voir son avocat qui va vous expliquer ce qu'il faut faire alors il faut pas prendre un avocat il faut prendre un avocat bien sûr un juriste il faut prendre un avocat d'affaires il faut pas prendre l'avocat du divorce de la voisine ça sert à rien donc un avocat d'affaires et il m'a dit écoute avant de tu partes en saucisson ce que tu vas faire tu vas commencer à ouvrir un compte en banque ailleurs faire ci faire ça pour que tu sois tranquille bon j'ai ok d'accord et je fais ma je fais ma liquidation c'était très dur sous le coup parce que le liquidateur voilà il vient avec le gars qui venait pour regarder pour faire l'état des lieux du matériel et tout ça c'est un magasin informatique et tout et il me dit bon ben vous avez passé au tribunal de commerce blablabla et puis je passe au tribunal de commerce et j'avais mon avocat qui m'a défendu et je suis ressorti avec avec un soulagement en fait tout simplement et du coup je savais que je devais de l'argent mais j'étais quand même soulagé d'un côté donc du coup j'ai dit ben on va attendre un petit peu voir comment ça se passe et l'avocat m'a dit inquiète pas ça va bien se passer il avait raison et à son âme le pauvre parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps mais je vais quand même garder avec moi plus de 16 ans comme avocat donc c'était un bon avocat pour moi et et ensuite ben j'ai pu me refaire et en fait c'est ça le truc c'est de ne pas être seul lorsque vous êtes en liquidation dépôt de bilan de pas être seul d'être accompagné de quelqu'un qui vous soutient moi en l'occurrence c'était mon avocat croyez moi que bon au tout début on était c'était un avocat et à la fin on est devenu des amis mais mais s'il y a une leçon à apprendre et à faire c'est que lorsque vous faites du business il faut avoir un avocat si vous n'avez pas un avocat la première paille on croit alors là ça va pas du tout voilà bon bah merci beaucoup mais au niveau de mindset par contre du coup super ce conseil d'avocat c'est important je le retiens je pense que les personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore d'affaires ou qui veulent ouvrir ou qui n'ont pas d'avocat ils vont le retenir mais du coup au niveau de mindset et du niveau ok tu t'es tu t'es dit super je suis soulagé mais comment tu as rebondi parce que c'est je pense que de nos jours de nos jours je pense c'est vraiment important parce que nous vivons une période qui va être compliquée malheureusement pour pas mal de personnes au niveau financier avec cette crise et tout ça et même toi je sais que ça a été challengeant au jour d'aujourd'hui comment tu vis à chaque fois un rebondissement au niveau de mindset par rapport à cette période là moment bon mindset il me dit toujours ok tu sais qui tu es tu sais ce que tu peux faire et tu sais qu'est ce qui tu vas devenir demain en fait en fait si hier je suis arrivé à faire du business et qu'il ya des gens qui m'ont fait confiance parce que j'ai quand même fait du business et que j'ai peut-être faire des j'ai peut-être fait des erreurs que j'ai corrigé maintenant après et puis en fin de compte c'est en faisant des en fait compte il faut faire des erreurs pour être performant maintenant en fait c'est ça le truc et peu importe le montant des erreurs mais tu te dis tu as fini tu tombes tu te relèves tu dis ah ok d'accord j'ai fait ça je vais recommencer autre chose et je vais faire différemment et du coup dans ton mindset tu sais déjà une chose c'est que tu te dis waouh j'ai fait ça je vais pas faire deux fois la même erreur alors ça je vais l'enlever et je vais faire ça comme ça et je dis ok la porte la porte elle s'est fermée tu vas en ouvrir une autre tu vas pas rester comme ça attendre qu'ils fassent bout sur le balcon et attendre que les oiseaux arrivent non 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 tu vas bouger et tu vas voilà et tous les jours je me disais que je méritais de faire quelque chose parce que j'étais capable de faire quelque chose parce que j'avais des compétences en moi et que peut-être il ya quelqu'un qui a besoin de moi ou peut-être j'étais capable de faire quelque chose et tout ça je me disais sans arrêt en fait c'est je travaille mon mindset avec ça en fait en disant il y avait un mec autres qui m'avait fait marquer une chose une fois sur mon sur mon mur en mettant marque tu es un génie et cette phrase je l'ai toujours devant mes yeux et chaque fois je regarde je fais tu es un génie tu vas faire quelque chose c'est sûr tu es un génie le fait de t'envoyer cette phrase là dans ta tête en disant tu es un génie tu vas faire quelque chose ben je finis par croire et donc du coup ben voilà je l'ai fait et ça devient comme ça en fait ça devient finalement de l'affirmation ou de l'auto hypnose si on veut si on veut ça c'est en t'envoyant des suggestions en te disant tu sais moi je dis toujours une phrase et je le dis à qui veut bien entendre toujours je dis ça toujours dit je dis une phrase c'est en faisant comme si que ça devient comme ça si 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 on fait comme si si on fait comme si tout allait bien ben subitement si tu fais comme si ben ça devient comme ça tu fais comme si tout allait bien et ici tu fais comme si tu étais un mec quelqu'un une personne très motivé tu dis ouais je suis motivé moi je suis motivé je suis motivé je suis motivé je suis motivé à force de dire tu es motivé a pas tu deviens motivé pourquoi parce que tu te les dis si tu lis je suis une bonne personne je vais réussir j'ai une bonne personne je vais réussir tu vas réussir pourquoi tu vas réussir parce que tu as dit je suis une bonne personne même type que si tu peux dire l'inverse je suis un loser tu vas devenir un loser c'est exactement ça et c'est marrant parce que ça réjoint les faits que je répète à plusieurs personnes qui les disent inconsciemment comme ça en faisant une erreur ou quelque chose je suis bête et là du coup tout de suite ils me connaissent déjà là dessus j'interviens en disant non même si tu as fait une erreur dis toi au moins tu es super intelligent parce que tu vas en apprendre et du coup ceux qui me connaissent qui vont regarder sûrement cette vidéo ils vont se dire c'est exactement ça c'est ça ok mais c'est ça et moi et je dirais même plus tôt tu commences plus tôt tu fais des horreurs mieux tu seras plus tard donc du coup plutôt que de faire des erreurs à commencer sa vie à 50 ans et à faire des erreurs et dans 50 il y a encore donc c'est compliqué il vaut mieux démarrer très tôt à faire des erreurs pour qu'à 50 ans ben justement tu puisses rebondir aujourd'hui moi j'ai j'ai eu des affaires d'autres affaires des affaires qui marche des affaires qui marche pas j'ai des problèmes comme tout le monde mais je rebondis pourquoi parce que je suis un génie parce que j'ai toujours trouvé quelque chose parce que je me dis toujours ok toute ma vie toute ma vie j'entends une phrase ça a été l'ancrage de l'ancrage de ma mère en fait et ma mère me disait toujours tu sais mon fils tu vas toujours t'en sortir tu arriveras toujours tu vas toujours t'en sortir tu arriveras toujours je m'inquiète pas pour toi ok d'accord et moi chaque fois je faisais un truc dans ma tête j'ai de toute façon elle m'a toujours dit que j'allais toujours m'en sortir je voulais pas que je m'inquiète je vais m'en sortir et en fait c'est ça aussi le truc c'est de si tu penses comme ça ben tu deviens comme ça en fait et je pense que c'est ça aussi le début de quand tu veux créer quelque chose que tu veux faire quelque chose même si tu t'es cassé la gueule et que tu penses à ça tu dis pas c'est pas grave je vais m'en sortir je vais faire autre chose c'est pas grave je vais m'en sortir ok il n'y a pas de problème avec ça moi je suis aligné avec ça je pleure plus à la première liquidation j'ai pleuré à la deuxième liquidation j'ai pas pleuré je suis à ma deuxième liquidation je vais bientôt être à ma troisième liquidation est ce que j'ai la tête d'un gars qui est malheureux non mais oui j'ai pas la tête d'un pourquoi parce que parce que je sais que je vais rebondir parce que je sais qu'il y a des solutions voilà et en fait c'est quoi le business c'est ben même là je vais là dans pas longtemps je vais en faire une autre mais c'est pas grave j'ai déjà préparé ma sortie j'ai déjà commencé à rebondir il est où le problème il y a le problème que si toi tu décides que c'est un problème en fait mais c'est en faisant des liquidations des dépôts de bilan que tu t'aperçois en fait que non il n'y a pas de problème le problème il n'est pas pour toi il est pour les autres pour les banquiers parce qu'ils ont plus leur argent mais toi tu t'en fous tu vas refaire du cash donc le problème c'est pas toi qui l'a c'est les banquiers qui ont le problème si tu es à l'aise avec ça et ben après si tu es à l'aise avec ça il n'y a aucun souci bravo bravo parce qu'en tout cas cette façon de penser elle est incroyable et j'aimerais vraiment que les personnes qui nous écouteront et qui sont dans ton cas aujourd'hui peut-être se disent exactement la même chose et en dehors de hypnose que tu nous as parlé tout à l'heure que tu fais pour les pour les personnes je sais que tu faisais aussi une hypnose de spectacle est ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ceux qui connaissent pas c'est quoi parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas et qui font l'amalgame d'hypnose pour aider tel que tu fais aussi et hypnose de spectacle est ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? oui alors l'hypnose de spectacle encore une fois je commençais à 47 ans et c'était en allant voir un hypnotiseur qui a fait ça pendant sa vie il a fait ça 40 ans et et j'ai quand j'ai découvert ça je dis ouah c'est super je vais faire l'hypnose de spectacle alors avant j'avais quand même fait une formation d'hypnose en hypnothérapie quand même mais comme je suis quelqu'un de scène parce que j'ai vécu la moitié de ma vie enfin plus la moitié de ma vie en discothèque puisque j'étais je passais par tous les postes de la discothèque jusqu'à propriétaire et donc comme j'étais un homme de la nuit du spectacle j'ai dit ça ça me va mais alors comme un gant et du coup même comme comme deux gants d'ailleurs et et du coup j'ai dit ok tu vas faire ça et j'ai fait ça je me suis je me suis encore une fois j'ai fait un truc un truc incroyable comment j'ai fait ben je me suis inscrit à l'émission incroyable talent et je savais pas encore hypnotisé et je m'étais déjà inscrit à l'émission et mes amis m'ont dit qu'est-ce que ça fait je me suis inscrit incroyable talent il m'a dit il m'a dit il m'a dit mais comment tu vas faire ben on va le faire et le pire c'est pas ça c'est que 15 jours après le téléphone il me dise vous êtes sélectionné et là je fais là il faut qu'on fasse quelque chose et donc après après j'ai fait ça et ça m'a permis de j'ai fait l'émission comme talent je suis pas allé bien loin des fois on me dit jusqu'à où tu es allé jusqu'à la porte mais en fait en fait si tu veux donc du coup après qu'est ce que j'ai fait j'ai dit ben voilà mais ça m'a lancé et après j'ai communiqué et après j'avais cette volonté de communiquer je suis quelqu'un qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux il y en a qui vont dire manu t'as une grande gueule mais ma grande gueule elle m'a vachement aidé en fait et je communique beaucoup je suis quelqu'un qui ose contacter les gens qui ose aller voir les gens et du coup ben j'ai fait des contrats et de là j'ai j'ai écrit des scénarios j'ai fait des spectacles mis à part cette année où c'est raté mais sinon moi je fais à peu près l'été je fais à peu près entre 50 et 60 dates en deux mois de spectacles j'ai profisé des milliers de gens je suis à plus de 600 voilà j'ai fait des trucs de fou et la moto qui va dans la rue excusez-moi et en fait et en fait et en fait j'ai fait ça et et du coup maintenant j'avais créé une association d'hypnotisants de spectacles et l'hypnotisant de spectacles et ben c'est différent avec la thérapie mais 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 c'est bon je mélange l'humour et l'hypnose de spectacle et beaucoup l'humour et puis après voilà c'est devenu comme ça que je me suis lancé dans l'hypnose de spectacle il ya des gens qui n'y croient pas là qui disent que c'est la sorcellerie et là qui disent tu vas tu vas nous faire faire des choses qu'on veut pas alors non donc en hypnose de spectacle si je si je vous dis prends un marteau et assomme ton voisin il y a deux solutions c'est ou tu es schizophrène et tu vas le faire là il ya un problème tu vois et où tu es normal et tu es dans toi tu as une sécurité qui veut dire il n'y a aucune raison pourquoi j'irai assommer mon voisin si on demande aux gens les gens disent oui tu vas nous faire faire n'importe quoi on peut pas faire faire n'importe quoi si je peux dire à quelqu'un saut du premier du troisième étage si tu n'as pas envie de sauter du troisième étage mis à part si tu es un mode suicidaire après je vois rien d'autre mais comme on fera jamais un spectacle d'un balcon donc ça reste rien mais sinon d'hypnose c'est un état naturel on est tous les jours en état d'hypnose on est 7 8 10 15 20 fois par jour en état d'hypnose c'est un état naturel sauf que en spectacle on va demander un lâcher prise tout de suite c'est pas tellement un lâcher prise c'est à dire qu'on va demander à partir dans cet état de transe tout de suite parce que il ya des gens qui disent j'aime pas lâcher prise je sais pas faire en fait c'est c'est pas vraiment ça le terme le terme c'est de dire c'est de dire ok je vais accepter la suggestion je vais jouer le jeu mais on va tellement jouer le jeu comme boum les personnes ils vont dire ah c'est bizarre il m'a fait oublier mon prénom je l'avais là au bout de la langue mais j'arrivais pas à le dire ils savent ils savent comme ils des choses bizarres il n'y a pas tout ça voilà mais mais parce que c'est du spectacle et ça reste attention ça reste très très court je dirais plus quelque chose qui risque de faire grincer quelques dents à des hypnothérapeutes je dirais plus que l'hypnothérapie est presque plus dangereuse que l'hypnose de spectacle pourquoi parce que par exemple si toi tu viens me voir et que je te conditionne avec de l'hypnose et je te fais de l'hypnose sans arrêt et que je te fais des ancrages sans arrêt sans arrêt sans arrêt avec des une hypnose et ben il se peut que il se peut qu'à un moment donné ce ancrage devienne réalité en fait tu comprends oui je vois et en fait là 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 si tu peux faire un ancrage post hypnotique t'entends un truc quand t'entends un truc c'est ce que la télé nous fait tous les jours d'ailleurs pour ceux qui qui regardent la télé c'est ça en fait en fait plus je pense je veux pas je veux pas faire du mal parce que moi je fais arrêter les gens de fumer je fais des trucs cools et tout ça mais tu sais quelqu'un qui va voir régulièrement quelqu'un et qui va rentrer dans son subconscient régulièrement et qui va lui qui va lui faire des ancrages post hypnotique il dira ah j'ai entendu ça c'est comme le c'est comme le c'est plus que ça fait déjà un hypnotiseur là la clochette avec son chien ça me reviendra le nom et en fait le gars il avait habitué son chien à la clochette et il savait que quand il y avait la clochette il venait manger peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder ils vont se rappeler du nom et en fait un jour il fait la clochette son chien le chien vient mais il n'y avait pas à manger le chien est venu parce qu'il a entendu la clochette ça a déclenché quelque chose on est d'accord et des fois les gens ils nous disent oui mais on pourrait on pourrait faire ça et on se le fait aussi soi même avec les croyances qu'on s'y met par rapport à tout à l'heure on parlait du mot que tu t'es dit ou la phrase que tu t'es dit on s'est fait déjà nous mêmes donc on partira sur le principe que en tant que hypnothérapeute on est quand même là pour aider les autres et pas les amener en effet il faut faire attention en fait qui vous allez voir c'est toujours ça et pareil écoutez la télé et qui vous allez écouter ça ça réjoigne toujours cet état là en fait l'hypnose de spectacle contrairement ce qu'on voudrait croire ben c'est c'est moins il ya moins il ya moins à craindre qu'un hypnothérapeute tu vois voilà je vois très bien je suis aussi formé en hypnose voilà et revenons peut-être à ce qu'on a parlé aussi à une question par rapport à l'argent c'est quoi pour toi l'argent avec tout ton histoire avec tout en vécu avec toutes les faillites et pas c'est quoi aujourd'hui qu'est ce que tu pourrais dire c'est quoi l'argent pour toi avec beaucoup de recul et beaucoup d'expériences et beaucoup d'informations et beaucoup de choses aujourd'hui à part payer mes courses payer mes trucs et je pense que ça sert à ça l'argent rien d'autre je vis très bien maintenant donc j'ai on a eu parler parce que j'ai c'était mon gros problème l'argent j'avais très mal à j'avais vraiment très mal avec ça aujourd'hui pour moi c'est pas encore aujourd'hui par exemple j'ai fait les revenus travail et me le travail il me plaît pas j'ai c'est pas grave si tu n'aimes pas ce travail là tu en ferais un autre arrête aujourd'hui si tu veux un bilan on a besoin d'argent je fais non on n'a pas besoin d'argent on a ce qu'il faut c'est pas grave on va faire autre chose je crois qu'aujourd'hui l'argent tu en as besoin pour vivre pour payer tes factures tu en as besoin pour ça mais avant j'étais un petit peu j'avais la phobie avant de du banquier de pas mal de choses comme ça et j'avais là j'ai l'argent c'était c'était mon c'est moi ça me bouger le ventre en fait rien qu'entendre le mot argent déjà ça m'énervait et aujourd'hui tu es dans une interview sur la question et aujourd'hui je suis un interview pour la question et aujourd'hui je vais te dire l'argent ouais fait que c'est que l'histoire pour moi oui ça rejoint encore beaucoup d'interviews que j'ai que finalement les personnes s'occupent finalement plus de ce qu'ils donnent aux autres est ce que on se met comme message et à se faire du bien en faisant toi par exemple la scène où on est dans les autres aussi en étant là finalement pour les autres et l'argent forcément c'est un plus qui vient là pour comme tu dis payer nos factures payer ce qu'on a besoin manger vivre mais à côté c'est pas le c'est pas le but c'est pas le principal quoi en fait tu vois regarde je veux dire un truc cet été je vais perdre en deux mois pour cet été je vais perdre 50 mille euros d'accord 50 mille euros en deux mois c'est pas rien quand même ouais c'est beaucoup pour beaucoup ça peut être juste un salaire d'un d'une d'une année c'est ça moi je perds je perds 50 mille euros en deux mois et ben j'ai dit en fait que c'est pas grave on va faire autre chose et tu t'es lancé à faire d'autres choses dans les interviews voilà et là je suis parti pour faire d'autres d'autres expériences et tout ça et encore une fois encore une fois c'est je me dis ok tu vas rebondir t'inquiète pas manu tu vas rebondir tous les jours j'ai des gens avec qui je parle je donne des idées je dis ah j'ai une idée de ça et puis me donne des tuyaux et je note le tuyau ah c'est pas con ah tiens je vais faire comme ci et tiens je vais faire comme ça j'entretiens ce mindset là le matin je me lève on en parlait tout à l'heure le matin je me lève c'est anglais j'apprends l'anglais après je fais mes interviews après je vais penser à travailler et je vais travailler jusqu'à tard le soir pour chercher des idées pour pour vous dire qu'est ce que je vais faire demain par exemple hier hier mon ami me disait jennifer me disait pourquoi tu ranges ton bureau ce soir fais le demain je travaille j'ai non demain j'ai autre chose à faire donc je vais le faire ce soir comme ça demain matin j'ai plein de choses à faire je vais pas passer deux heures encore à changer le bureau alors que je peux le faire le soir et du coup le lendemain j'étais prêt pour attaquer et ce matin boum 7h30 boum l'ordinateur boum c'est ça le mindset d'avoir là-dedans et de te dire et de te dire voilà encore aujourd'hui tu es là et et fais ça en fait et c'est et tu vas créer des nouveaux trucs je suis pas le meilleur des mecs je suis pas un mec qui est je dis toujours aux gens moi je suis je suis je suis millionnaire je suis vraiment un millionnaire mais à l'intérieur de moi même voilà moi je suis à l'aise avec ça voilà je suis vraiment je suis je suis blindé de d'expériences de de plein de choses je sais voilà et j'ai gagné 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 de l'expérience pour un truc de foot et moi j'ai gagné l'expérience et après je dis voilà et maintenant si je peux aider des gens et donner un petit peu de mon expérience donner un petit peu de mes millions virtuels et les aider à gagner des millions pour eux ben pourquoi pas je veux dire je suis à l'aise avec ça ok super ça réjoint en fait le fait que on a de la valeur en fait et que même s'il nous arrive ce qui peut nous arriver à l'extérieur des faillites ou d'autres choses nous on reste toujours nous mêmes avec tout ce qu'on a appris avec cette expérience et c'est nous qu'on a de la valeur et donc du coup cette valeur là ça vaut des millions comme tu dis vraiment tu es une personne déjà déjà riche avec tout ce que tu as acquis dans ta vie finalement ben c'est ça moi je suis vraiment je suis vraiment riche à l'intérieur après j'ai eu la chance de tu sais je veux dire un truc je me rappelle une époque de ma vie moi je suis parti très très tôt de chez mes parents et puis il ya un moment dans ma vie je vivais dans une caravane et je me lavais à l'eau froide devant une maison qui était en construction une caravane où il y avait sur mon lit le rat qui passait la souris et je me lavais donc j'ai passé cette période là où je galérais pour manger où je devais traverser en mobilette une forêt noire avant tib pour aller faire les marchés tout ça je me rappelle de ça aussi et je me rappelle d'une vie où je roulais en 4x4 je brassais de l'argent je faisais de l'argent j'avais 22 employés pour m'inviter à toutes les soirées et j'étais vas-y allez ça flambait partout ouais j'ai fait les deux extrêmes mais qu'est ce qui est important aujourd'hui 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 je dis ok tu as eu tu as eu d'expérience ça fait tout ça tu as eu des échecs tu as eu la gloire tu as eu les échecs tu as eu la gloire battu des échecs tu as eu la gloire et ben tu sais quoi tout ça tout ça c'est un capital expérience qui vaut un paquet de pognon en fait et aujourd'hui tu sais moi j'ai eu coaché des gens qui ont voulu changer de vie j'ai un gars qui faisait l'informatique qui est passé à la magie une nana qui travaille dans une entreprise et qui maintenant est secrétaire internationale elle me dit sans arrêt merci pourquoi parce que je lui ai donné je lui ai donné du cash de mon expérience en fait voilà merci beaucoup pour tout ça comment on peut te suivre où est ce qu'on peut te retrouver avec toutes les clés parce que là tu as plein de choses à partager à donner aux gens justement je pense qu'ils seraient intéressés de te suivre plus tard donc donne nous un petit peu où est ce que tu en te retrouves alors on peut se retrouver alors alors emmanuel shiona sur mon facebook manu du web sur ma page facebook chaman hypnotiseur pour l'hypnose de spectacle et ma page facebook instagram manu du web emmanuel shiona linkedin et emmanuel shiona à l'elysée après le bureau à emmanuel macron parfait parfait si tu pouvais l'hypnotiser un peu en ce moment ça aurait pu être pas mal qu'on puisse sortir des chaînons en fait en fait je vais dire un truc de tu sais je suis je suis pas quelqu'un d'incroyable parce qu'il y a des gens qui sont plus incroyables que moi tu vois ce qui me ce qui me ce qui me qui me rend peut-être ce qui me donne la force d'avancer c'est de me dire que de toute façon manu tu sais très bien comme disait ta mère je m'inquiète pas pour toi et moi je m'inquiète pas pour moi mais je suis pas quelqu'un d'incroyable sauf que je m'inquiète pas pour moi c'est ça le truc voilà c'est que en fait des fois les gens des fois tu sais moi j'étais toute ma vie j'ai entendu tu serais un bon à rien à l'école vous serez un bon à rien à l'école et un jour il y a une prof elle me dit vous ferez quoi monsieur Chenin plus tard quand vous vous ferez quoi plus tard bah je lui dis je serai menusier elle me dit menusier elle me dit pourquoi bah je dis parce que je prends la porte sans arrêt quand je rentre à l'école mis à part ça je savais déjà que plus tard je voulais faire je voulais parler aux gens et tout ça et en fait je crois que il faut je pense qu'on se crée son personnage on se crée soi même et après il faut croire en soi et se dire ok je suis un génie je suis capable de faire des choses ok t'inquiète pas vas-y fonce et puis voilà quoi mais je suis pas tellement une personne incroyable je suis juste une personne qui a quelques millions d'expériences à l'intérieur de soi même tu vois mais je suis un mec tout à fait normal en fait oui bah on est nombreux à être normal mais finalement à partir du moment qu'on a vécu toutes ces expériences des vies et qu'on comme tu dis finalement on prend conscience qu'on doit pas s'en inquiéter mais on doit plutôt le prendre comme une expérience comme un process finalement dans notre vie parce que chaque expérience c'est un nouveau process pour en engendrer un autre et que tout ce qui nous arrive autour bah oui les choses peuvent changer mais nous on reste au fond de nous nous même même si on évolue aussi bien sûr parce que justement c'est une expérience c'est une nouvelle chose qui nous enrichit de l'intérieur et donc du coup il faut surtout il faut surtout écouter son son la voix la voix positive ça coûte et il faut que sa voix positive et pas la voix négative qui te dit allez reste au lit allume la télé à midi et puis comment se travailler à 18 heures toi donc faut pas faut pas écouter celle-là de voix et il faut écouter celle qui te dit bouge ton boule lève toi à 7 heures vas-y fonce et de toute façon vas-y la vie là devant toi et puis toute façon tu sais comme moi je dis toujours dans mes dans mes séances de coaching ou enfin pour les gens quand ils veulent arrêter la clope et tout ça je leur dis toujours vous savez quoi c'est pas à 80 ans qu'il faudra appuyer sur bouton replay ça sera trop tard donc si tu veux appuyer sur bouton c'est maintenant mon pote et avance vite mais avance très vite voilà c'est ça le truc voilà bon bah merci beaucoup pour tout ce partage parce que je pense qu'il y a vraiment plein de clés plein de choses à vous dire au jour d'aujourd'hui pour les personnes qui nous ont regardé que voilà c'est maintenant les moments et avec cette crise finalement avec ces moments qui crise ou pas crise ça dépendra de chacun comment il le voit mais avec ces moments de confinement ces moments que nous vivons ce qui nous arrive de l'extérieur parce qu'on n'a aucune ou qu'un pouvoir sur les faits en ce moment de sortir de chez nous voilà mais on a le pouvoir en nous mêmes et dans notre appartement on a le pouvoir de faire ce que tu comme tu as dit de soit dormir ce midi et regarder la télé et jouer à des jeux ou se lever et se dire comment je réinvente ma vie comment je réinvente ma réalité comment j'ai fait aujourd'hui pour rester positif pour continuer pour pour justement apprendre peut-être une nouvelle chose comme tu apprends l'anglais comme moi je veux apprendre la guitare ou ou d'autres choses que je suis en train d'apprendre au quotidien donc voilà comment on change et qu'est-ce qu'on met en place et mettons juste les en place finalement ou faisons des interviews comme vous par exemple voilà la seule comme je dis toujours à pas mal de gens la seule chose qui puisse t'arriver c'est de ne pas le faire donc autant que tu essayes ben oui c'est ça voilà si tu le fais tu le sauras et si tu le fais pas ben tu sauras pas donc autant que tu le saches tu le fais comme ça tu sauras et puis voilà et c'est en faisant quelque chose que ça va déclencher vers autre chose donc moi of course je suis vraiment dans ce mental là dans ce mindset là et voilà et c'est good quoi et moi ce que tu dis aussi essayons des fois ce qui nous bloque il y a plein de choses qui nous peuvent nous bloquer comme nos croyances et nos blessures aussi mais mais voilà c'est cette période là qui est là pour qu'on puisse rétrospecter en fait soi de l'intérieur et c'est dire ok j'ai peur de quoi alors justement peut-être je veux le faire pour que justement je traverse cette blessure je traverse cette croyance je traverse cette chose que je ne peux pas faire je peux tenter les faire et je verrai qu'est-ce qui de pire nous arriver après et souvent c'est des choses qu'on se dit mais il n'y a pas de pire en fait il n'y a que du meilleur en fait il y a un truc qu'il faudrait quand même se dire une chose c'est qu'on va sortir on va sortir bientôt du confinement d'accord oui moi je pense que je vais faire comme si j'étais encore dans le confinement que je n'ai jamais été aussi productif que pendant le confinement c'est exactement la même chose que je me disais ces derniers temps je disais à mes amis ben j'adore le confinement je me confine à toute seule finalement parce que c'est énorme j'ai fait une chaîne youtube j'ai fait des émissions j'interview des gens I speak English je m'intéresse à pas mal de choses je m'intéresse à la vidéo je participe à des webinaires j'avais pas le temps avant je ne le faisais pas avant et du coup je trouve ça top et si le confinement il dure un peu je pense que pour moi ça n'a pas changé grand chose mais je me suis dit dans ma tête dans ma tête je me suis dit ben tu sais quoi il faudrait que ça soit comme ça après je comprends il faut quand même les gens puissent aller travailler et tout ça mais ça te permet de travailler ton mindset et de dire tiens je vais faire ça et après l'après confinement tu diras tiens je peux faire ça je vais faire ça j'avais mis en place ça et je vais continuer à faire ça et ça peut développer débloquer beaucoup de choses en fait et moi je suis presque je peux dire que le virus il est arrivé d'un côté c'est vrai que je perds d'un côté énormément de contrats mais je suis en train de découvrir énormément d'argent mais tu découvres d'autres choses et tu t'enrichis de l'intérieur ben oui c'est ça le truc en fait voilà parfait donc on va venir sur cette note super positive enrichissez-vous de l'intérieur au maximum de nos jours parce que c'est vraiment ça votre richesse, l'importance c'est ce que vous avez au fond de vous et l'argent physique lui il va de toute façon accompagner cette richesse intérieure je pense que c'est vraiment ça le message bon merci pour tout ce que pour tout ce que tu nous as transmis merci pour ceux qui nous ont regardé merci à très bientôt sur une nouvelle interview de la Fée des Finances ciao